Bonjour à tous, on se retrouve dans la leçon sur le théorème de Pythagore et dans la première partie, nous sommes dans le chapitre 12, théorème de Pythagore Grand 1, énoncé de l'égalité de Pythagore Alors on va commencer par dessiner un triangle rectangle ABC, triangle rectangle en A Ce qui va nous servir de repère, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit ou alors on dit aussi le plus grand côté, qui va nous servir à construire le carré le plus grand Donc l'air de ce carré le plus grand, BC fois BC, qu'on peut noter aussi, BC au carré Et puis on va construire aussi les carrés des deux autres côtés de l'angle droit Donc le premier, l'air AB fois AB, qu'on peut noter AB au carré Et le deuxième, son air AC fois AC, qu'on peut noter AC au carré Alors, ça c'est ce qu'il faut retenir Voilà la propriété de Pythagore qu'on va énoncer Si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré Dit autrement en français, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés Merci 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 Merci